Pommaré IV, ou Pommaré la Grande, a régné sur Tahiti de 1827 à 1877. Soutenant l'Angleterre protestante contre la France catholique, par amour pour son conseiller anglais Pritchard, elle faillit être la cause d'une nouvelle guerre entre ces deux nations. Mais Pommaré IV n'a pas toujours été impliqué dans la politique. Il y a eu plusieurs phases dans la vie de Pommaré. C'est d'abord les années d'insouciance, quand elle est à Imata et qu'elle quitte un peu la religion protestante pour être mamaya. Après, elle revient dans la religion et à ce moment-là, elle revient dans la politique à travers Pritchard. Et conseillée par Pritchard, elle fait l'erreur de ne pas comprendre ce que les autres chefs veulent, c'est-à-dire plutôt travailler avec les Français qu'avec les Anglais. Alors à ce moment-là, il y a une confrontation qui est inévitable. C'est le conflit qu'on appelle à tort la guerre franco-thahitienne. C'est une guerre coloniale, quoi, carrément. Des années de guerre qu'elle passera à Rayatea pour ne revenir à Tahiti qu'en 1847. Aujourd'hui, on lui reproche souvent d'avoir signé le protectorat français, mais il aurait été signé par plusieurs chefs, dont Parahita en 1842. Elle n'y adhérera qu'à son retour des îles sous le vent. On ne refait pas l'histoire, affirme une de ses descendantes, soucieuse de remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, je suis fière de dire que, enfin, on va parler de celle où toute l'histoire est venue, la reine pomaricane, à 14 ans, avoir porté cette histoire, c'était très lourd, parce qu'elle avait quand même eu beaucoup de pression, des religions, des missionnaires et tout. Ensuite, ils ont mis les français, mais heureusement, il faut dire une chose quand même, on ne leur a jamais mis le couteau autour de la gorge pour dire que, voilà, donner Tahiti à la France et tout. Non. Pomaric 4 meurt le 17 septembre 1877 d'une crise cardiaque. Son histoire sera étudiée à l'école grâce à un guide pédagogique spécialement conçu à l'occasion de cette exposition et distribué dans les établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada